bonjour tout le monde content de vous retrouver bernier moi alors c'est une petite vidéo un pardon on espère aussi que vous allez bien alors c'est une petite vidéo pour vous montrer un courrier de caroline marie excuse moi j'ai visionné l'autre vidéo j'étais fâche dit marie caroline et je suppose que ça doit énerver je suis vraiment désolé donc c'est bien caroline marie donc comme elle a vu sur la vidéo que c'était mon anniversaire et ben m'a renvoyé un superbe courrier donc c'est trop mignon merci beaucoup caroline marie donc elle m'a envoyé cette superbe carte donc où c'est marqué joyeux anniversaire et m'explique dans sa lettre qu'elle m'offre un bouquet de tour eiffel voilà voilà un dernier alors attends je vais bien la montrer donc quand on l'ouvre donc il ya la petite boucle forcément voilà j'ouvre délicatement et ben ça nous fait une superbe pochette et dans la pochette nous avons une superbe carte aussi donc toujours ton sur ton blanc sur blanc c'est super joli donc joyeux anniversaire toutes dents clés comme la pochette d'ailleurs qui est toutes dents clés j'adore ta pochette franchement elle est trop belle et est bon il ya le petit mot donc je garde pour moi le petit mot pour moi et pour bernille bah oui bon oui vous aussi bernille donc voilà et puis et puis elle m'a mis également des découpes mais j'adore c'est trop joli en plus même les découpés sont blanchées et verre d'eau c'est les couleurs que j'adore donc à m'a refait la petite nénette c'est pas si on voit bien bien je mets la lumière plus par là parce qu'on a interminable là depuis plus d'une semaine on se croirait pas au mois de juillet mais plutôt en automne il ya du vent par moment il ya de l'appui là il fait beau mais bon c'est sombre quoi c'est assez triste tout moi ça me ça donne à moitié le cafard donc on a la petite poupette dans les tons craft on a des jolis coeurs dans les tons verre d'eau je sais pas si on voit bien mais c'est verre d'eau enfin je dis des coeurs mais c'est peut-être des feuilles on a ces feuilles là super joli j'adore j'adore on a celle ci qui sont à jour et ça ça va les rejoindre mon classement mon rangement de découpes on a la petite fille dans la fleur la petite fée elle est trop belle j'adore pour faire des belles créations avec ça ça aussi j'aime beaucoup ce feuillage là donc dans les tons verre d'eau toujours pas été donc je pense que c'est un papier action ça je crois je suis pas sûr voilà j'aime beaucoup un franchement tes découpes elles sont vraiment super joli aussi bien dans la dans les formes que dans les couleurs donc voilà dans cette petite feuille là je voulais peut-être pas montrer donc merci beaucoup caroline marie caroline marie voilà voilà donc après c'est les mêmes découpes et là je pense que c'est les mêmes découpes donc ça on a vu il reste il y en a un qui se ouais donc c'est toujours les mêmes découpes voilà voilà donc elle est franchement super jolie ta ta pochette j'aime beaucoup et on rappelle bas le blanc et le verre d'eau avec son lien donc hop donc pour l'instant je vais tout remettre dedans non j'exposé allez une de plus j'ai plus de place sur mon bureau je vais exposer aussi ta pochette parce qu'elle est trop belle mais je vais remettre peut-être les découpes dedans dans un premier temps et hors caméra je les rangerai dans mon rangement de découpes pour faire des belles créations avec donc voilà c'est une petite vidéo pour vous montrer l'envoi surtout de caroline marie donc comme je savais que ça allait être très court j'en profite pour vous montrer des petits hauls alors j'ai commande vintage j'ai regroupé il ya des choses ça fait un moment que je les ai commande vintage et j'avais été à ma part j'ai plusieurs un coupement de vignes tête que j'ai regroupé et j'ai été à ma maison bas déco donc c'est un magasin à arthur henry donc c'est pas très loin de chez moi c'est genre un peu une farfouille vous avez un petit peu d'ameublement mais quand je dis ameublement c'est plus des coups enfin c'est franchement des petits meubles c'est genre les meubles qu'on peut trouver atmosphère à voyez ce qu'on peut trouver chez jiffy ou chez la farfouille et vous avez également un mini rayon art créatif et aussi tout ce qui est cuisine donc les ustensiles de cuisine tout ça un rayon pour les animaux avec les gamelles enfin un rayon badeco un rayon vous savez rideau tout ça qu'est ce que vous avez d'autres bas et puis surtout un rayon fait avec vous savez les la vaisselle le jetable les assiettes en carton tout ça et en est souvent ils mettent par thème donc il ya thème mariage j'attends pas thème il ya thème baby shower là je pourrais vous savez comme les américaines là quand on annonce qu'elles sont enceintes les anniversaires bien sûr vous avez un parti une partie déguisement également etc donc j'aime bien aller faire un tour dans ce magasin pour le plaisir déjà parce que belle chose et puis aussi en période de solde ils ont des soldes intéressantes super intéressante c'est du 50 ou 70 % et en plus comment il ya beaucoup de ruban comme vous voyez c'est la marque comme jiffy en fait donc le magasin s'appelle ma maison ma déco mais bon voyez en gros pour vous cibler c'est un peu comme un ouais jiffy la farfouille un petit peu dans le même style de magasin donc j'ai pris que des soldes donc sa date c'était début juillet donc du coup parce que là on est combien mais le 24 juillet je crois quelque chose comme ça oui mince il faut que je fasse ton concours lina elodie ouais c'est ça on est le 24 donc je crois qu'il va jusqu'au 24 justement va falloir je t'envoie un mail ce soir absolument faut que j'y pense du coup je reviens à mes moutons donc j'ai pris du ruban voyez vichy parce que j'adore le vichy alors malheureusement pour moi il restait plus qu'un bleu les violets vous avez trois sortes différents enfin trois tailles différentes de vichy violet je les plie en double celui ci je crois à quoi que non c'est même non non c'est celui-ci que j'ai pris en double et celui là il est alors j'ai mon charge pas si on l'entend à mon avis il est en train d'essayer de voler des croquettes le sac de croquettes il est en train de l'éventuer alors ça m'alarme pas plus que ça je suis fatigué les nerfs je crois que les nerfs retombent là parce que le juillet a été vraiment très 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 chargé et enfin là ça enfin enfin non c'était sympa c'était génial mais ça se termine entre les invitations et les gens que j'ai reçu là ça va commencer un petit peu à se calmer et je crois que j'ai la pris coup là je me sens fatigué et puis limite le cafard à cause du temps mais bon ça va passer rien de méchant donc ça doit s'entendre d'ailleurs à voix donc j'ai 15 15 15 quoi millimètres c'est à dire un centimètre et demi c'est ça ouais un centimètre et demi de largeur et quatre mètres alors je ne sais plus trop les prix mais je sais que ça valait le coup parce qu'ils étaient à 50% alors si je comprends bien c'est un prix de base c'était un euro cinquante parce que qu'ils sont un petit peu compliqué il faut à faire pour avoir un master comprendre leur ticket un master scientifique je ne sais quoi bref je raconte n'importe quoi alors donc ils étaient je pense à 1 euro 50 moins 50% donc moins 75% donc ça les fait à 75% le ruban donc ça la bobine du ruban ça valait donc je les prie en bleu j'ai pris le même donc un centimètre 5 pierre et d'autres trucs enfin d'autres couleurs mais moi j'ai pris vraiment que les vichy donc il ya quatre mètres aussi donc on a le violet donc je les prie en double à un médecin un mètre cinquante donc je pense que je commence à faire alors je sais j'en suis loin mais je cogite je sais déjà à peu près ce que je vais organiser pour les mille abonnés alors je sais en plus j'ai encore perdu deux abonnés aujourd'hui mais c'est pas grave mais qu'est ce que je voulais vous dire je commence à mettre de côté pour faire un lot ou des lots pour le concours des mille abonnés donc c'est pour ça je pense que j'en mettrai un dedans un de cela et donc ça c'est neuf millimètres de large et là par contre on a cinq mètres et pas quatre mètres de qu'il est plus large sans doute et là on a six millimètres et cinq mètres aussi de large donc vous voyez la marque c'est c'est les brats c'est la marque de jiffy ou de la farfouillissure je crois que j'ai pris aussi voilà j'ai pris ça j'ai également pris dans ma maison ma déco alors de la pâte vous savez que fimo je crois qu'il y avait d'autres couleurs alors je vous dis ça fait trois semaines que j'ai été non aussi un plus trop je vous fais un oui bon je pense qu'il en reste il ne sait pas c'est pas la couru dans ce magasin donc il y avait tout un bac de soldes et donc au lieu de deux euros moins 70% faites le calcul donc j'ai pris en noir alors je suis pas sûr que c'est noir d'ailleurs donc oui ils appellent ça choco donc je pense que c'est un marron très foncé voilà j'ai également pris dans ce magasin alors des serviettes que j'avais mis pour mon anniversaire à 50% elles vendaient par cesse c'est la première fois que j'ai des serviettes comme ça arrondi donc elles étaient toutes ciselées donc les gens croyaient que c'était moi qui m'étais amusée à les ciseler et tout ça et ben non alors par contre là c'est marqué princesse bon forcément c'est pour les petites filles donc moi comme c'était dans les tons roses j'ai mis mon petit macaron demi-siècle vu que c'était un tampon que j'ai fait je me suis fait avec avec ma silhouette mine que j'ai comme j'ai eu 50 ans donc j'avais mis demi-siècle voilà et et donc voilà se vendait par mais je crois qu'il y avait qu'un paquet je crois de celle ci de la tête de paquet mais j'ai dû prendre qu'un paquet de toute façon on n'était pas 16 voilà donc c'était à moins 50% les serviettes est ce que je vais voir le prix des serviettes non forcément serviettes par 16 ah oui quand même elle était je les aurais pas pris à ce prix là ça c'est sûr à 5,50 donc moins 70 non c'est pas possible c'est pas ça ainsi d'accord la remise à ce fait après non c'est moins 50 donc la remise elle était à 2,75 du coup la rue oh je sais pas bref je les ai eu sauvés j'ai pris ce pochoir là qui était à 2 euros bon je suis pas forcément très pochoir mais j'adore les clés j'ai trouvé trop belle je me suis allé vas-y pour 2 euros ça valait le coup bon j'espère je vais l'utiliser mais bon des fois je dis je vais l'utiliser puis je ne le fais pas mais ils sont super joli j'aime beaucoup je pense que si quand même j'allais l'utiliser et j'ai pris ces rubans la satin donc il y avait différentes couleurs mais c'était les deux couleurs qui m'intéressait donc c'était du ce que les autres je crois qu'ils veulent avoir du blanc mais j'en ai plein de blanc les autres couleurs ne me plaisaient pas je crois je sais plus c'était quoi les autres couleurs et donc ça c'est marron marron chocolat on va dire alors top qu'ils appellent ça il ya 20 m non si il ya 20 m sur 6 mm et elle existait en vert vert à mint un peu donc pareil vous voyez ça c'est pareil c'est un packaging à la farfouille donc il est très joli d'ailleurs ce packaging je vais le garder en mémoire je vais vous expliquer pourquoi après donc ça du coup je les ai pris en double pour pour justement mon ma gagnante des 1000 abonnés du coup je les ai pris en double donc ça c'était du moins 50 je crois ou du moins 70 c'est cela je sais plus toc 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 bob ruban non c'est pas ce qu'une heure c'est vichy des bobes je crois que j'ai cru voir ça ouais ruban satin annoncer cela qui était à 1,50 et qui sont passés à 75 centimes donc les autres ils étaient à 2 75 moins 70% je sais pas je comprends pas leur ticket bref donc voilà donc ça j'en mettrai dans mon futur lot on va dire de des mille abonnés si un jour j'y arrive voilà ensuite j'ai été enfin c'était même avant j'avais été à diffusion laine tissu sur pornique c'est à côté du action de pornique pour acheter parce que j'aime beaucoup moi en fait les rubans fin comme ça pour faire des petits nœuds tout ça et vraiment des tout petits seulement on en trouve rarement bobine et je voulais un verre un verre turquoise un peu bon alors j'ai pas il n'est pas vraiment turquoise mais enfin bon c'est un verre j'aime beaucoup et du coup j'ai pris 5 mètres en sachant que c'est 35 centimes le mètre donc du coup j'en ai eu pour 1,75 euros donc c'est pas je me suis pas ruinée au contraire donc ça à la base c'était justement pour faire mes mes invitations mais enfin tout ça puis finalement je me suis dit j'ai du rose au niveau papier j'ai du rose j'adore le rose donc donc finalement j'ai pas fait en verre j'ai fait en rose mais 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 ça va me servir quand même je suis en train de penser parce que actuellement je suis en train de faire vous voyez les couvertures de mes quatre landriers de l'avant et comme c'est dans les tons un peu turquoise parce qu'en fait je reprends les mini vous savez bloc notes non je l'ai pas là les blocs pour faire les les cartes en 3d donc je fais la carte en 3d que je mets de côté pour autre chose et je garde le modèle de la carte en 3d que je recolle pour la couverture et comme c'est dans les tons j'adore rouge et turquoise je me dis pour la fermeture ça peut rendre super bien de rappeler le turquoise donc vous voyez je trouverais bien l'utilité à tout ça donc du coup voilà et puis autrement commande vinted alors une commande vinted alors je ne sais plus les prix je peux plus vous dire les prix je sais que ça valait beaucoup alors dans ma je pense que c'était 3 et 4 euros peut-être le tampon oxy oxy de machin là donc j'ai pris mon bref je vous laisse lire dans les tons turquoise un peu enfin bleu le lagon on va dire voilà celui ci je l'étais cacheté il était tout neuf donc pour moi c'est un rouge noël un rouge très sombre voilà et puis bah je lui ai pris la vinted je l'ai mais vous voyez elle encore sous cellophane elle est toute neuve je lui ai pris la vinted la vinted photo donc je l'ai donc comme ça ça m'en fait une en plus vu le prix je me suis dit ça va aller le coup donc je les ai pris voilà qu'est-ce que j'ai pris également je crois que c'était avec la même commande j'ai pris ça de wear memory keepers alors pareil je l'avais mis dans mes favoris il ya très très longtemps et elle a la fille de la solde et donc je crois que ça à la base ça vaut dans les 20 euros j'ai dû l'avoir à 8 euros quelque chose comme ça je sais plus donc c'est pour faire plus du jour ma ligne en fait on peut utiliser je vous ferai une revue là dessus peut-être je suis pas en forme du coup ouais je verrai de toute façon après je vous fais un petit un petit hall comme ça et cette histoire de d'avoir au moins une demi-heure de de vidéo enfin à peu près là ça fait 20 minutes mais un berni on va faire on va s'y mettre au tuto là j'ai envie de ça fait longtemps que je vous ai pas fait du tout je manquais de temps là en plus le temps s'y prête il fait pas beau donc je pense que je vais faire des tutos et puis là je viens de recevoir une commande vinted aussi ou en fait j'ai commandé à la personne ces tampons là alors je crois que celui ci n'y était pas qu'elle m'a rajouté en cadeau en tout cas c'est sûr un c'est pas il a rajouté en plus donc c'est ça c'était son classement dans des je me dis c'est pas mal aussi ouais dans des poches de cd après moi bon j'ai commencé mon classement autrement donc voilà mais bon cela vont peut-être rester dans quand même dans dans le truc de cd voyez ils sont verts vous savez c'est les épais verts et pas celui-ci donc elle me l'a rajouté et j'adore j'adore je j'avais franchement craqué pour la petite carte postale la cousse je sens que quand tu vas venir au mois d'août tu vas me faire des tamponnages celui-ci il est trop trop beau si j'aime beaucoup donc sur paris et j'aimais beaucoup aussi le top modèle la silhouette là de top modèle des années 50 on va dire donc voilà un ami celui ci en cadeau parce que je l'avais pas du tout commandé au départ j'ai quand j'ai ouvert le colis j'ai pu suis là mais j'ai pas commandé ça elle s'est trompée puis après j'ai vu l'autre donc je me suis ça m'a rassuré et ben oui c'est c'est cadeau donc on va mieux voir comme ça alors c'est écrit en anglais donc je ne sais pas si je me pose la question alors la petite maison le petit nichoir est mignon moi il dans l'autre sens le petit nichoir mais peut-être que ça aussi je mettrais ça dans mon lot à gagner parce que bon moi l'anglais ça fait deux à moins que j'utilise certaines lettres pour refaire des tampons je vous expliquerai ça aussi je vous avais vu je vous fais une astuce pour ça ça j'ai cru que c'était elle qui m'avait fait une petite création une petite pochette puis après j'ai réfléchi j'ai dit mais non c'est pas une pochette en fait elle m'a mis pareil cadeau des échantillons de washi donc enfin en fait c'est ben oui elle les a mis comme ça c'est des washi qu'elle doit avoir et elle est elle les a mis en fait sur une feuille plastifiée c'est bien que le washi vous voyez ça se décolle très très bien et c'est pour les utiliser donc moi j'aime bien mettre ça sur les enveloppes donc je pense que je vais refaire peut-être des enveloppes du jeudi et je mettrais certainement ces washi là dessus voyez on peut les décoller facilement donc donc à offrir c'est vrai que ça peut être pas mal de faire ce genre de d'envoi mettre des washi comme ça dedans ça ouais ça me donne des idées pour pas c'est vrai pour envoyer aux copines ou pour mettre dans l'enveloppe du jeudi justement je n'ai pas encore préparé celle de jeudi prochain parce que ben oui je vous avais dit qu'elle ferait quinze jours et enfin donc donc voilà je valide d'ailleurs vos réponses moi on est lundi donc j'ai encore un peu de temps et je suis super contente parce que ça ça fait des mois que j'en cherche une alors il y en avait une sur vinted il n'a pas voulu me baisser le prix c'est pas grave je vais patienter et puis j'ai bien fait parce que celle ci en plus a été 5 euros moins cher je crois alors c'est une perfo mais we are memory keepers sauf que c'est ce genre de perfo qu'on ne trouve pas en france craftelier ne le fait pas enfin les sites ne font pas et je pense que c'est je pense un vrai pas dire de bêtises mais même si vous voyez cette marque là je me demande si c'est pas des marques américaines en tout cas en france on la trouve pas cette pince là alors peut-être en belgique ou en espagne enfin je sais pas mais toujours est il que ça fait super longtemps que j'en cherche une et vous savez c'est l'enveloppe pour faire enfin pas l'enveloppe c'est là comment dire je vais prendre je vais prendre ça je vais prendre ça en papier je suis là il y en a qu'un donc en fait c'est pour faire depuis le temps que j'en cherche une donc pareil que la croque peut donc là à ce bloc vous avez donc pour la déverrouiller là c'est pour comment dire la profondeur où vous voulez faire votre encoche donc si je veux la faire loin comme là bas ça va pas là ça va être trop trop loin moi je me met dans ce sens là donc si je veux remonter l'encoche pas j'ai je remonte la petite butée pour que ça soit moins profond voilà à faire comme ça pour mieux vous montrer et alors je la fais pas dans le bon sens mais c'est pour mieux vous montrer donc voilà hop et c'est une wire memory keepers donc vous n'avez pas besoin de forcer ça vous fait vous savez les encoches pour justement accrocher les trucs parce que à chaque fois c'est ce que je reprochais moi de chez stampin up c'était que les perfons comme ça on peut pas faire ce genre de choses parce que vous voyez par exemple je veux faire hop alors mes ciseaux à mettons je veux mettre sous plastique qu'est ce que je veux mettre sous plastique allez il faut que je trouve un autre truc voilà par exemple ça je veux le mettre sous plastique et j'agrafe là voilà là forcément l'épaisseur je peux pouvoir agrafer mais comment vous expliquer ce temps pin up on pouvait pas faire ça parce que en fait ça c'était pas de bon côté là comment dire comment vous expliquer la la découpe et pas dans le bon sens allez bien pour faire des tags si vous voulez mais si la découpe aurait été dans l'autre sens aurait été on aurait pu faire ce genre de choses je sais pas si je m'explique bien je m'explique pas bien du tout alors problème c'est que ça peut être assez large bref c'est pas grave je veux faire ce que je veux je vous ai dit là je fais comme ça et ben je peux pas voyez ça fait pas double pour je vais pas centrer vous voyez ça découpe tout ça fait pas un truc qui va être soudé comment dire ici comme là je vais vous expliquer mieux que ça là je veux faire mon encoche donc je plie mon attache en deux je mets mon en hop je fais mon encoche là je les fais trop profond mais voyez là en fait la tâche elle reste double que là ça découpe ça trop dit ça a tout découpé donc ça c'est bien pour faire un genre de choses imaginons que j'avais que la que la pâte fimo je faisais avec un papier avec un papier je faisais ça je la pliais en deux après c'est moche comme ça mais imaginons la cloque un coup d'agrafe et je suis fatigué je trouve que j'explique mal mais bon c'est pas grave et puis clac quoi attendez j'aurais fallu le mettre dans l'autre sens mais j'ai pas de papier assez large dans l'autre sens là voilà admettons je veux faire ça hop hop les ciseaux sont bien sûr vous faire ça bien bien entendu moi je pense que vous m'avez compris c'est n'importe quand ma vidéo je trouve enfin bon c'est pas grave hop le tuto il va être plus dynamique je suis claqué et puis bon là la profondeur on va pas la faire énorme voilà on va la faire comme ça ah oui mais on est franchement pas énorme on va la profondeur elle est bloquée ou quoi ah non là hop bon je l'ai mal faite c'est du grand n'importe quoi enfin bref vous m'avez comprise je pense donc voilà bref c'est pour faire ce genre d'attache comme là etc pour présenter dix petits paquets ça peut être super sympa et même après pour les accrochés même moi pour des rangements avec un clou vous voyez au mur des trucs comme ça on peut facilement ranger des choses avec ce genre de d'attache donc du coup je suis super contente et en plus le gars là qui la vendait plus cher je me demande si elle était pas rose fuchsia donc moi je préfère blanc donc c'est très bien donc elle va aller rejoindre hop la crepe d'ail là et voilà je suis équipée et je suis super contente donc c'est le gros bazar sur mon bureau donc je vais ranger tout ça et puis je pense que je vais commencer à scraper un petit peu et puis le tuto je pense pas ce soir parce que je me sens trop fatiguée et ça va être du grand n'importe quoi je le sens comme ça donc le tuto ça sera probablement demain donc là je vous poste ça ce soir et je vais faire un mail à élodie si il n'est pas trop tard j'espère sur ce on vous fait plein de big bises caroline marie super merci beaucoup je t'embrasse et on fait plein de big bises à tout le monde à bientôt big bises